Salut les fous du volant, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission consacrée à la Formule 1. Je suis Gilles Delaposta et avec Stéphane Vrignot, on va revenir sur l'actualité de la Formule 1. Ça va Stéphane ? Oui, ça va Gilles et toi ? Impeccable. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. La Formule 1 était au Portugal le week-end dernier pour négocier le troisième rendez-vous du championnat sur le circuit de Portimao. Et oui, Hamilton en a profité pour enregistrer la 97e victoire de sa carrière, toujours au firmament, même quand on a l'impression qu'il est dans le dur. Et ça, finalement, c'est peut-être la leçon que devra retenir Max Verstappen. Tout n'a pas été parfait, on l'a dit, pour le septuple champion du monde. Et notamment, il n'a pas obtenu sa centième pole position. C'est Valtteri Bottas qui lui a subtilisé. Alors, Bottas et Perez sont-ils utiles à leur équipe ? Et utiles à quoi ? Justement, on va tenter de répondre à cette question. Et puis, on reviendra aussi sur les performances des Alpines. Esteban Ocon, septième. Fernando Alonso, huitième. Ça décolle du côté des Bleus. On fera le point sur le début de la saison de l'écurie française. On commence donc avec la victoire de Lewis Hamilton. Et on a eu envie, avec Stéphane, d'intituler cette partie de l'émission consacrée à Lewis Hamilton « La mémoire de forme ». Pourquoi ? Parce qu'il s'est imposé pour la 97e fois de sa carrière en Formule 1 à Portimao, en devançant Max Verstappen et Valtteri Bottas. Mais on l'a senti vraiment, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, Stéphane, sur le fil du rasoir à un moment. C'est-à-dire qu'il n'obtient pas la pole position. Il ne prend pas l'avantage au départ. Sur le restart, au contraire, il perd même une place. Et là, on se dit « Il est dans le dur, aujourd'hui, Lewis Hamilton. » On l'entend à la radio, essoufflé quand il parle. Et puis, d'un seul coup, il retrouve de sa superbe la mémoire de forme olympique pour le septuple champion du monde qui repasse Verstappen, qui repasse Bottas et qui s'impose. Il y avait eu Stéphane Barrein, il y avait eu Imola, une victoire chacun. Ça fait deux pour Lewis Hamilton face à Max Verstappen, qui reprend huit petits points au classement des pilotes. 69 points pour le Britannique, 61 pour Max Verstappen. Landon Norris est toujours troisième, mais avec déjà 32 points de retard. Sur le leader, le champion, c'est bel et bien Hamilton. Oui, et là, il a remporté une victoire quand même assez probante, Lewis Hamilton. Et on a le privilège de l'avoir vu dépasser en plus son rival en piste, qui n'est quand même pas courant, on va dire. À Barrein, c'était un coup de stratégie au stand, ça avait été réglé dès le départ à Imola. Et puis là, quand même, c'était à toi, à moi, c'était le Mano à Mano, c'est ce qu'on a envie de voir, c'est ça qui est génial. Et dans cette course, on a quand même été gâtés, parce qu'effectivement, tu l'as dit, il a commencé un petit peu à l'envers, à Hamilton, et puis ensuite, il a tout fait à l'endroit et il est allé chercher sur la piste quand même la victoire. Il repasse en fait Verstappen, il passe ensuite Bottas, et puis je n'oublie pas qu'il passe aussi Perez pour la victoire. Perez, dont il ne savait pas qu'il était en tête. Il l'a dépassé sans le savoir. On voyait les drapeaux bleus, il n'était pas un tour, il était en tête. Ça veut dire que ça se bombarde d'informations à la radio, on ne lui dit pas forcément tout, en tous les cas, on lui dit des choses sur la gestion de sa voiture, sur sa cadence. Et puis parfois, on oublie de lui dire que Perez est en tête, même si c'est un leader virtuel. Mais Hamilton m'a fait une grosse impression quand même ce week-end parce que, tu l'as dit, il était sur le fil du Razor, tu m'as enlevé l'expression de ma bouche. Et c'était exactement ça, c'était tendu. Il a fait une toute petite faute, une faute de distraction. Il était en train de regarder son rétroviseur, checké, au moment du restart. Et Verstappen en a profité. Et tout le reste, ça a été nickel. Même en qualif, s'il s'est battu de 7000e, ce n'est pas très grave, franchement. Et pendant trois jours, il a serré le jeu. Il savait que sur les 66 tours de course, ça allait être parfois un petit peu de la survie pour tenir sur cette piste qui n'avait pas d'adhérence. Il fallait faire fonctionner cette voiture. Mercedes y est arrivé mieux que Red Bull. C'était une démonstration d'exploitation, en fait. Et quand on regarde le calendrier, il y a 22 courses. Il y a beaucoup de courses qui ont un caractère un petit peu particulier. Il mola aussi, il pleuvait, ça a été une météo changeante, etc. Il y avait du vent, bref. Il y avait aussi du vent à Portimo. Ça va être comme ça à chaque fois. Et c'est celui qui arrivera mieux à maximiser. Le sentiment, c'est que chez Mercedes, on a dit qu'on n'a pas réellement progressé. Nous, on a fait ce qu'on sait faire. Et c'était chez Red Bull qu'ils étaient un petit peu moins bons. Mais j'en retiens qu'il y a la prime, en fait, à l'habitude qui ressort de chez Mercedes de mener des courses, de faire des stratégies vraiment ciselées. Et c'est ça encore qui ressort. En plus de la maestria d'Hamilton, Toto Wolff l'a dit, ce n'est même pas une performance exceptionnelle. Maintenant, c'est du standard de la part d'Hamilton. C'est ça, en fait. Et c'est pour ça qu'on a intitulé cette partie de l'émission « La mémoire de forme ». C'est que quand il est dans la difficulté, finalement, il retrouve ses habitudes et ses réflexes. Et Hamilton, c'est un peu le réflexe de l'excellence. C'est-à-dire que quand il est à sa limite, eh bien, d'un seul coup, il passe en post-combustion. Tu vois, j'ai envie de te dire. C'est que, voilà, d'un seul coup, eh bien, hop, c'est parti. Et ça va encore plus loin, encore plus fort, encore plus vite. Et ça, c'est une étape, évidemment, qu'aucun autre n'est habitué à aller fréquenter. Et surtout, son principal adversaire pour le titre, Max Verstappen, pour l'instant, il n'a pas l'habitude d'aller dans cette zone où, finalement, jusque-là, dans sa carrière, il faisait des coups parce que la voiture était en retrait. Et là, d'un seul coup, il faut réciter une partition absolument parfaite. Et ça représente quand même une pesanteur qui est nouvelle pour Max Verstappen, mais qui est habituelle pour Lewis Hamilton. Et je crois que tu as des chiffres, justement, pour nous montrer que le Britannique, il est habitué à cette excellence. Oui. Alors, Mercedes, qui aime de plus en plus quand même les records, il est rappelé à signaler dimanche que c'était la 122e fois, nouveau record, qu'Hamilton était numéro un mondial. C'est-à-dire leader au classement des pilotes. C'est ça. Voilà, on compte une place de numéro un mondial après un grand prix. Et donc, depuis 2007, il a été 122 fois contre zéro à Verstappen. Donc, tu le disais très clairement, c'est que ça, là, c'est la mémoire de forme. Il retombe sur ses pieds, sur cette habitude de mener le championnat. Et puis, pour Mercedes, c'est pareil. Alors, Red Bull a eu une belle période, 2010-2014. Ils ont été en tête du classement du championnat constructeur 63 fois contre zéro à Mercedes. Ils revenaient à la Formule 1. Et puis, depuis 2014, la version est nette. Mercedes a fait 133 grands prix en tête du classement du championnat contre zéro à Red Bull. Et c'est là, maintenant, le défi. Red Bull un petit peu perdu, l'habitude d'être le champion, le favori, la référence. Et c'est ça qu'ils doivent aller chercher. Et c'est ce que, je pense, Verstappen a un petit peu senti. La Verstappen a compris vraiment, ce week-end, ce qu'il fallait faire pour être un numéro un mondial, pour viser le titre. Il a encore du boulot. C'est ça. Je ne sais pas si tu as eu cette même impression que moi. Alors, pas tant pendant la course et après la course, mais après la Calife, où son chrono est annulé parce qu'il est sorti des limites de la piste. Et il a un petit geste d'humeur après la fin de la Q3 vis-à-vis du caméraman. Il lui demande de ne pas le filmer pendant qu'il est en train d'échanger avec Sergio Perez. Et là, on sent que d'un seul coup, il cerne que tout, tout Max Verstappen, qu'il est extrêmement talentueux, vraiment, c'est vraiment un pilote hors pair, mais qu'il va falloir encore aller toucher quelque chose de plus pour être l'élu. Tu sais, pour reprendre une image dans Matrix, quand tu vois Neo s'entraîner à se battre et puis d'un seul coup, il se met à faire des gestes où tu ne vois même plus ses bras et où lui, en fait, il regarde ailleurs. Tu as l'impression qu'Hamilton, c'est l'élu, en fait. Que lui est capable de passer à ce stade-là et que pour l'instant, Max Verstappen n'y est pas encore tout à fait et qu'il mesure le chemin qu'il lui reste à parcourir pour faire jeu égal avec Lewis Hamilton. Et à la fois, je pense qu'il y a un moment de découragement et en même temps, je pense qu'il se dit, voilà, ça y est, je touche à quelque chose là. Il a compris quelque chose. Il s'est mis dans le rouge quand même pendant trois jours et ce qui lui fait mal, c'est qu'il n'est pas parvenu à battre Hamilton. Tu parlais de cette erreur en qualif, tu lui as peut-être coûté un chrono qui valait à la pole position. À sa descente de voiture, il dit, bah oui, la voiture a fait une petite glissade de l'arrière et je n'ai pas trop compris pourquoi et Red Bull le protège tout de suite en disant, ah, c'était un rafale de vent. Les rafales avaient bon dos aussi quand même ce week-end. Nico Rosberg en a particulièrement douté. C'est lui qui a mis un petit peu les pieds dans le plat. Mais Red Bull fait du Red Bull à ce niveau-là parce qu'ils le soutiennent mordicus. On a vu aussi, il a fait une erreur, là aussi c'est pareil, il était sur le fil du rasoir pour le meilleur tour en course. Il prend l'âge dans le numéro 14 et la FIA avait bien signalé dès le vendredi soir que ce virage s'ajoutait comme le numéro 5, je crois, à la liste des virages sous surveillance et où on considérait qu'un passage large était donné à un avantage compétitif. Et Verstappen dit, j'étais pas au courant tout simplement qu'on pouvait passer aussi large. Bon, ça lui coûte un point quand même au championnat. Donc ça, c'est fait. Et en course aussi, t'as vu à la vitesse à laquelle il arrive dans les stands, il était pendu, quoi. Il pile, mais à mort. Les deux roues avant, on dit là, il va prendre une sanction pour excéder. Ça n'a pas dû passer loin. Exactement. Ça n'a pas dû passer loin et en fait, il était au taquet, mais à mort, mais partout. Il fait un arrêt de 1,98, c'est-à-dire que Red Bull aussi est super efficace. là-dessus. Alors que chez Mercedes, on sert Hamilton en 2,58, ça fait 6 dixièmes quand même des quarts. Tu vois ce que ça donne dans une ligne droite à 300 km heure. Ça donne 4, 5 longueurs d'avance. 6 dixièmes, c'est quand même pas rien. Ça veut dire que de retour en piste, ça se joue à ça. Ça peut se jouer à ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui a permis à Verstappen de passer finalement, de mettre la pression, un coup de pression tout de suite à Bottas et de le passer. Donc là-dessus, ils étaient au taquet, mais ça n'a pas suffi. Et ils ont été un petit peu de mauvaise foi parce qu'on sent que ça les soulage un peu quand ils ont perdu. Ils ont mis encore en cause les bacs à gravier. Alors, il l'a traité un petit peu sous forme d'humour parce qu'on sent aussi, ça c'est le nouveau Verstappen qui ne s'énerve pas, qui ne disperse pas d'énergie dans des polémiques en en rajoutant, en montrant sa colère. Il a juste dit, bon, c'est une blague. Mais je rappelle une chose quand même, c'est que les bacs à gravier ont tendance à disparaître parce que les promoteurs des circuits veulent homologuer leur installation pour la Formule 1 et la moto. Et la moto pousse pour avoir plus de dégagement bitumé. Et c'est la tendance des circuits modernes. Tu vas mettre ça sur le compte des motards maintenant. Non, pas exactement, mais c'est du réalisme économique tout simplement. Et on se retrouve avec des circuits un petit peu mixtes qui doivent convenir aux quatre roues et aux deux roues. Ce que je comprends aussi, et on se retrouve dans ce schéma-là. Alors, sur un circuit à l'ancienne comme Kobe Mola, il reste des bacs à gravier qui n'étaient pas très profonds. Hamilton s'en est sorti. Bon, si Verstappen réclame ce genre de choses, je ne suis pas sûr qu'il soit gagnant. Non, c'est sûr. C'est sûr. Après, pour en terminer là-dessus, je pense aussi que la Red Bull ce week-end était en difficulté. Clairement, cet enchaînement des virages 14 et 15 qui conditionne la ligne droite, la Red Bull l'est passée moins bien que la Mercedes et c'est évidemment là qu'il fallait être très très fort et ça a posé des soucis de vendredi matin jusqu'à dimanche après-midi à Max Verstappen. Il faudra voir ce que ça donnera en Catalogne parce qu'on se retrouve dans une configuration sur la fin du circuit avec deux virages à droite. Alors là, on est encore plus arrêté. On est vraiment totalement arrêté quand on ressort de la deuxième chicane à Barcelone. mais il faut espérer pour Red Bull qu'ils aient la solution parce que sinon ça risque de poser des problèmes à Max Verstappen et aussi à Sergio Perez. Mais là, il faut bien reconnaître que sur cette deuxième moitié de course à Portimao, la mémoire de forme de Lewis Hamilton était stratosphérique. Celle de Max Verstappen est encore un apprentissage à ce niveau-là. On va passer, si tu le veux bien, au cas de Valtteri Bottas et de Sergio Perez dont leurs patrons respectifs passent leur temps de nous dire qu'ils sont très utiles à leur équipe et puis parfois on en vient à se demander oui, ils sont utiles mais à quoi exactement ? Alors, on va prendre les prestations de l'un puis de l'autre en commençant quand même par Valtteri Bottas qui avait très très bien commencé ce week-end. Alors, moins bien vendredi mais en tout cas samedi il arrive à devancer Lewis Hamilton en qualification pour obtenir la pole position. Bon départ de course, il conserve l'avantage. Safety car, nouvelle relance, il conserve de nouveau la première place. Eh, pas mal, bon début de course pour Valtteri Bottas et puis après, eh bien, ça s'est gâté. Il n'a pas pu résister à Lewis Hamilton et sous la pression de Max Verstappen après le passage au stand. Il lâche aussi la deuxième place et finit donc uniquement troisième. Encore une occasion manquée pour Valtteri. Oui, on a l'impression que c'est son mythe de Sisyphe. Franchement, il ne convertit pas beaucoup de pole position en victoire. J'ai regardé 17 pole position. Ça aboutit à 5 victoires en tout. 6 deuxième places, des troisièmes places, des abandons aussi. mais quand on regarde aussi la façon dont il commence ses courses, là, dimanche, c'était vraiment ce qu'il sait faire, c'est-à-dire que sur ses 17 pole position, il en a transformé 12 en leadership au premier virage. Donc, ça veut dire qu'il sait démarrer. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un peu plus tard dans la course qu'il use un petit peu plus ses pneus et c'est là-dessus qu'Hamiton fait la différence et sur un undercourt, il se fait avoir tout simplement. Il est rentré au stand assez rapidement quand Verstappen a chaussé de nouvelles gommes, mais ça n'a pas suffi et c'est là-dessus qu'il flanche sans arrêt. C'est un petit peu dommage. Globalement, il part en pole position quand même. Il arrive à battre Hamilton là par surprise 7 millième. Ce n'est pas grand-chose, mais il était devant. Mais on a le sentiment qu'en course, ça se passe un petit peu moins bien. Et quand on regarde aussi un petit peu les pourcentages de conversion de pole position en victoire, on voit que ce n'est pas terrible non plus. Hamilton a 59%, c'est juste gigantesque. Bottas en a 29%. Alors, je rajouterais peut-être une unité, c'est-à-dire la victoire qu'il avait été retirée, qu'il avait été obligé de donner en Russie en 2018. Ce pourcentage montrait de 29% à 35%, mais ça reste un tiers, ce n'est pas suffisant. Et quand tu vois ce qu'était capable de faire Rosberg, c'est-à-dire qu'une fois sur deux, quand il partait de la pole position, il gagnait face à Hamilton. Donc, c'est ce pourcentage-là qu'il faut atteindre absolument pour avoir une chance de battre Hamilton. Et Bottas essaie de faire du Rosberg, essaie d'être le nouveau Rosberg chez Mercedes. Et on a le sentiment vraiment qu'il n'y arrivera jamais. La question, c'est l'utilité. Il a quand même été utile sur ce Grand Prix. Un, parce que déjà, il ramène des points au classement des constructeurs. Avec cette troisième place, c'est quand même pas négligeable. Deux, il a quand même privé Max Verstappen d'un point au classement puisque c'est lui qui fait le meilleur tour en course. Et moi, j'ai le sentiment qu'il remplit parfaitement le rôle que Toto Wolf lui assigne, c'est-à-dire être un pilote numéro 2. Tout le monde prend ça pour une insulte, mais il fait exactement ce que Mercedes attend de lui, c'est-à-dire être présent, aller chercher la troisième place, éventuellement, dans certaines circonstances, venir s'immiscer, parfois gêner Max Verstappen. Et là, c'est ce qu'il a fait quand même pendant un long moment parce que Max Verstappen a longtemps buté sur le Finlandais. C'est d'ailleurs vraiment pour moi le signe qu'il y a eu aussi des progrès. Il y avait des soucis sans doute sur la Red Bull dans cet enchaînement avant la ligne droite. Mais je pense que Mercedes a aussi fait un progrès en termes de motorisation. Et on ne va surtout pas lui demander plus. Je pense que Toto Wolf il a encore bien gravé dans son esprit la Catalogne en 2016 avec Rosberg et Hamilton qui finissent au fin fond du bac à gravier. Toto Wolf, ça lui va très bien. Hamilton, pilote numéro 1 pour aller chercher les titres et les records. Et Bottas derrière qui assure des points pour le gaspillement des constructeurs. Moi je pense qu'il est parfaitement dans son rôle, il est parfaitement utile à Mercedes. Oui, d'autant plus que ça serait peut-être malvenu d'ailleurs cette année qu'il prenne des points à Hamilton. Et s'il est en mesure de le faire, je pense que l'issue sera dramatique parce qu'on lui demandera aussi, on le mettra à la consigne et puis on lui demandera de donner une victoire. Ça vraiment, ça ne lui prend au nez malheureusement je dirais, alors qu'il aurait tellement besoin de ça pour sa confiance. mais ce qui ressort quand même de l'évolution de Bottas c'est qu'à la moindre contrariété c'est le grain de sable qui déraille toute la mécanique. Franchement c'est ça et quand tu penses à la façon dont Hamilton gère ses problèmes, il parle de ses problèmes mais quand il les a surmontés, je veux dire, ça renforce sa confiance et ça envoie le message aux autres qu'il ne peut quasiment rien lui arriver. Schumacher était comme ça aussi, on avait l'impression qu'il ne se passait rien dans la Ferrari, qu'il n'y avait jamais de problème, elle arrivait tout était lisse, tout était nickel et en fait, il avait des soucis mais Ferrari n'en parlait jamais, on le savait après d'une façon un petit peu détournée, il cachait ses faiblesses et Hamilton parle de ses problèmes je dirais en positif et Bottas, quand il a un souci, ça devient tout de suite une catastrophe et là, ça y est, c'est terminé. Alors, il y a eu ce problème de moteur, effectivement, un capteur d'échappement qui a mis le moteur en mode protection, je dirais et Wolf a dit ça lui a coûté 5 secondes sur la course et sans ça, en fait, qu'il aurait pu attaquer Verstappen sur la fin, oui, j'en doute quand même, ça c'est un petit peu encore pour faire du cocooning mais l'appel qu'il passe quand même en course pour dire mais vas-y, attaque, fonce, c'est quand même un petit peu lunaire quoi, c'est, là, c'est de l'assistanat psychologique, c'est pas autre chose, on sent, c'est pas qu'il se pendore un petit peu mais qu'il a besoin d'un petit coup de bousse, le patron qui prend la parole quand même un grand prix, c'est rare, c'est rare, c'est clair. Moi, dans ce que tu dis, tu vois, tu parles de Schumacher, tu parles de Hamilton mais en fait, c'est précisément ce qui fait la différence entre un immense champion et puis un très bon pilote parce que il ne faut pas oublier que Valtteri Bottas est un très bon pilote sinon il ne serait pas là, clairement. Mais voilà, on parle de Hamilton, on parle de Schumacher qui sont des champions d'exception et heureusement qu'un Bottas ne peut pas faire jeu égal parce que sinon il serait champion du monde et on parlerait de lui comme un hyper champion et c'est un petit peu comme si tu veux bien on va passer à Sergio Perez. Alors, le cas est un petit peu différent parce que Perez, on a évoqué son cas à plusieurs reprises depuis le début de la saison mais il change d'équipe, il change pour une voiture qui a une philosophie à la fois de structure, de pilotage qui est totalement différente de celle qu'il connaissait jusque-là. Bon, il fait quatrième sur la grille de départ, je dirais qu'un petit peu à la manière de Valtteri Bottas, il est dans les clous en qualification parce qu'on ne va pas lui demander de faire mieux que Verstappen en qualification et puis derrière, ça coince, le départ n'est pas très bon et il se retrouve à passer une éternité pour prendre l'avantage sur Landonoris et ce qui fait qu'après au moment où il arrive à prendre l'avantage sur le Britannique, quelque part, sa chance elle est passée, il a trop de retard donc ils sont obligés de refaire une stratégie ou en tout cas de rallonger le premier relais initial qui était prévu pour tenter quelque chose et éventuellement pour essayer de retenir un petit peu Hamilton devant Verstappen mais il n'a pas su avoir les gestes qu'a eu Hamilton pour être décisif sur Verstappen et sur Bottas. Est-ce qu'il est utile à Red Bull Sergio Perez ? Oui, parce qu'il ramène des points aussi. Oui, alors je ne veux pas être sévère mais il finit quatrième et il aura dû finir à 35 secondes de Verstappen si tu regardes bien les écarts si Verstappen ne s'était pas arrêté une deuxième fois. 35 secondes, c'est absolument monstrueux et son relais long et son relais long ne justifie pas tout. Mais dans l'impossibilité de lui faire jouer un rôle, Red Bull l'a sacrifié carrément en laissant devant le plus longtemps possible en attendant une safety car. C'était quand même un gros pari, c'est-à-dire en espérant qu'il y aurait une neutralisation sur une portion du circuit. Idéalement dans la ligne droite, c'est là où les voitures vont le plus vite, ce qui lui aurait offert un arrêt pas gratuit mais presque à moindre coût et qu'il l'aurait laissé dans le jeu pour la victoire. Ça serait intervenu à 15 ou 20 tours de l'arrivée, il aurait peut-être pu chausser des pneus tendres et puis essayer de challenger Hamilton. Son but, c'était de ralentir aussi Hamilton puisqu'en fait, il est rentré juste après. Il a essayé de bloquer Hamilton mais là déjà, Verstappen était trop loin mais je trouve qu'ils le prennent un petit peu pour une marionnette chez Red Bull. Ils lui ont fait faire quelque chose que même Ferrari n'osait pas trop faire avec Barrichello, quand même là, ça devient très voyant et ça devient gênant. Franchement, ça m'embarrasse. Là-dessus, on ne l'a pas vu, il n'a pas eu un geste de défense dans la ligne droite face à Hamilton. Il n'a pas du tout essayé de le gêner ou en tout cas de faire quelque chose de dangereux et je pense que ce n'est pas le style du personnage et je pense qu'ils n'auront pas le même moyen de pression qu'ils pouvaient avoir sur Alexander Albon ou sur Pierre Gasly en intimant l'ordre de gêner l'adversaire parce que c'était des jeunes pilotes et que quelque part, ils avaient besoin. Thérèse, c'est quand même un bourlingueur. Je ne crois pas qu'ils finissent par tomber là-dedans, mais là encore, son rôle à lui, pour l'instant, c'est de ramener des points et d'essayer d'être devant Bottas. Après, il faut dire les choses, ce n'est pas humiliant. C'est la bataille des numéros deux parce qu'ils ont avec eux des pilotes qui sont absolument extraordinaires et puis, selon les circonstances, effectivement, s'il y avait eu un safety car, on aurait pu imaginer que Sergio Perez puisse tirer son épingle du jeu. Mais là aussi, je pense que pour Christian Horner, surtout, surtout, Sergio ne vient pas réclamer un statut de pilote numéro un, ne vient pas chercher en perfo Max Verstappen parce que ça va poser un problème à l'équipe. Oui, mais on le prend pour un porteur d'eau. Regarde les chronos du pit stop. Ils l'ont servi, ils ont changé ses pneus en 2 secondes 69. C'est l'un des pires scores de Red Bull depuis très longtemps et les deux arrêts de Verstappen, c'est 1,98 et 2,38. Donc, même quand Perez arrive, on a l'impression qu'on dit chez Red Bull, non, mais ne vous inquiétez pas les gars, pas de panique, c'est juste Perez qui arrive, pas de problème. Voilà. Et quand c'est Max Carré, là, c'est Brambat de combat. Donc, ça sera toujours comme ça, malheureusement. Ce qui fait un petit peu peur, c'est qu'il a un contrat que d'un an. Donc, je ne sais pas ce qui doit se passer en sa tête, mais il n'arrive pas à donner des cautions vraiment fortes pour essayer de faire un gros coup parce que le jour où Verstappen gagne, ça voudra dire que la Red Bull est la meilleure. Et là, on attendra, on dira, mais où est Perez ? Elle a déjà gagné. Oui, mais son résultat aura de la valeur s'il est deuxième. Et c'est ça qu'on attendra parce que finalement, il faudra qu'il prenne des points aussi à Hamilton et pas seulement à Bottas. Et c'est ça son but dans un second temps. Pour l'instant, c'est un échec complet. C'est dur, c'est dur ce que tu dis là. Il n'avait pas été bon à Sakir en qualif. Il était très bon en course. C'était l'inverse à Imola, mais là, il n'était nulle part vraiment en course. C'était inquiétant. Et là, on n'a pas retrouvé le Perez qu'on connaît, mais franchement, le compte n'y est pas. Il a essayé de jouer un rôle, il n'y est pas parvenu. Comme tu dis, il est clean, il a laissé passer Hamilton, il ne veut pas faire d'histoire. Mais je dirais que c'est comme s'il était un petit peu rentré dans le rang. Je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps aussi, Stéphane. C'est que le troisième Grand Prix qu'il fait avec cette Red Bull. Et je pense qu'on n'imagine pas, nous qui n'avons jamais mis les fesses dans une Formule 1 et heureusement d'ailleurs pour nous, on n'imagine pas la différence de pilotage entre une Red Bull et une Mercedes. Je pense que ça doit être vraiment le jour et la nuit. On l'a expliqué, la Red Bull est vraiment piquée sur l'avant alors que les Mercedes, je parle de Mercedes parce que Sergio Pérez roulait avant chez Racing Point et que c'était une Mercedes très à l'horizontale. Sur le pilotage, je pense qu'il y a une révolution à mener pour Sergio Pérez et être là où il en est sur le troisième Grand Prix, c'est quand même plutôt pas mal et je pense qu'il aura à un moment... C'est-à-dire que je vois plus d'opportunités pour Pérez de tirer son épingle du jeu selon les circonstances par rapport à Verstappen que Bottas versus Hamilton. Je ne sais pas si tu situes mon raisonnement. Je te suis, je te suis. je te rappelle juste son propos de Bottas cet hiver. Il a dit moi je viens chez Red Bull pour avoir une chance de me battre pour le titre mondial. Pérez, pour Pérez. Pérez, pardon. Oui, évidemment qu'il dit ça. Évidemment. Bon, je ne sais pas comment dire. Merci Sergio. Voilà. Après, on sait bien qu'on sait bien... On sait qu'on le jugera sur sa progression. C'est surtout ça qui est... Exactement. Eh bien tiens, tu viens d'employer un mot intéressant Stéphane. Progression. On va parler maintenant d'Alpine qui fait officiellement ses débuts en Formule 1 cette saison. L'ancienne équipe Renault F1, troisième Grand Prix de la saison et Esteban Ocon termine à la septième place. Fernando Alonso au huitième rang. Alors, on a intitulé cette partie de l'émission Alpine décolle enfin. Enfin, je me trouve même un peu rude avec les Bleus parce que c'est seulement le troisième Grand Prix que ça fait dix points au total de ramener sur cette troisième épreuve. il n'y en avait eu aucun à Bahreïn, il y en avait eu trois petits à Imola, désormais dix. On voit bien quand même qu'il y a une ascension, en tout cas une accélération, une montée en régime. Je cherchais le mot pour reprendre une métaphore mécanique de la part d'Alpine qui avait eu des soucis avec sa soufflerie pendant la préparation de la saison. Ça a fait un petit retard à l'allumage. Alpine est désormais cinquième au classement des constructeurs avec un total de 13 points. Il y a quasiment déjà 30 points de retard par rapport à la Scuderia Ferrari sur la quatrième place. Mais on a vu des choses quand même qui sont très intéressantes. Un super vendredi pour Ocon et pour Alonso. Ocon qui a confirmé en qualification samedi. Alonso a un petit peu coincé en qualif et derrière encore ça a été intéressant. Je reviens juste sur l'aspect comptabilité si tu me permets Gilles parce que je dirais qu'Alpine fait du Renault en 2018. J'ai regardé le total de Renault après trois grands prix. Ils avaient 25 points quand même. En 2019 et 2020, Renault avait 12 points et là, ils en ont 13. Donc, on est dans une forme de continuité. Ils ont un petit peu raccroché le wagon de l'année dernière. Ça fait deux fois de suite que les deux voitures sont dans les points. C'était le standard de l'année dernière. Il y avait eu huit entrées dans les points pour les deux voitures l'an dernier et surtout en deuxième partie de saison. Donc là, on a repris dans la continuité de la saison dernière ce qui n'est pas mal mais en deuxième partie de saison, la voiture était quand même éligible pour le podium et là, on en est un petit peu loin mais au championnat constructeur, ce qui est important, c'est qu'ils ont laissé derrière eux AlphaTauri et Aston Martin et je pense que ça va rester comme ça même si Gasly a dit sur le ton de la déception un petit peu les Alpines étaient anormalement rapides ce week-end mais non, je crois qu'ils ont fait un boulot fantastique en termes d'exploitation au Cône, Alonso, on en parlait même si Alonso a dit on ne sait pas exactement d'où ça vient mais on a bossé très dur on a soigné tous les détails et puis après ça vient comme ça, tant mieux. Ça me paraît bien parti même si le départ a été un petit peu moyen, Aston a laissé une place je crois que c'était à Norris et puis Alonso on a perdu 2 mais ils s'en sont bien remis. Oui, et ce que j'ai trouvé très intéressant en fait pendant cette course chez Alpine c'est qu'on avait deux stratégies différentes par la force des choses puisque Ocon est allé jusqu'en Q3 donc lui pour avoir une place intéressante sur la grille il était condamné à prendre des pneus soft et donc ça veut dire derrière enfin des pneus soft pour la Q2 et donc ça l'obligeait à reprendre ces mêmes pneus pour le départ de la course or on a vu que c'était plutôt de faire le début de course en médium qui était la bonne stratégie et on a mis Alonso justement sur cette stratégie et bien que ce soit Ocon qui a fait donc soft et hard ou Alonso qui a fait médium et hard et bien on a réussi à bonifier la course des deux hommes alors Ocon était sixième sur la grille et termine septième il a perdu une place mais c'est pas indécent c'était très visible on est d'accord et Alonso treizième sur la grille qui termine à la huitième place il y a quand même un beau progrès en course et je trouve que c'est intéressant parce que tu parlais d'exploitation on a su vraiment travailler sur deux tableaux très différents menés à bien deux stratégies différentes alors qu'il y a très peu d'équipes qui ont réussi ça McLaren éventuellement aussi mais Ferrari s'est pris les pieds dans le tapis avec Carlos Sainz qui a complètement dégringolé dans le classement et il ne faut pas oublier que alors certes on prend la suite de Renault mais il y a quand même eu toute une restructuration dans cette équipe Cyril Abutboul est parti on voit qu'à l'exploitation c'est quand même essentiellement Marcin Budkowski qui est aux manettes il faut aussi un temps d'adaptation que Fernando Alonso retrouve aussi ses marques je ne parle pas des deux ans loin de la Formule 1 pour Alonso parce qu'il était en endurance il a fait Indianapolis donc il avait le rythme encore du pilotage mais il y a eu son accident juste avant le début de la saison c'était un gros accident quand même donc il lui faut quand même un petit peu de temps pour retrouver un peu ses moyens bon c'est encourageant et puis Esteban Ocon si tu veux bien excuse-moi j'ai fait un peu les choses dans le désordre on avait prévu de parler d'abord d'Esteban Ocon Esteban Ocon solide quand même parce que le garçon il y a un double champion du monde qui arrive dans l'équipe pour l'instant le double champion du monde il est derrière le jeune français qui est fort en qualif qui ne fait pas d'erreur en course la seule fois où on l'a vu à l'envers en piste en course c'est quand il s'est fait percuter par Sébastien Vettel il n'y prouvait rien moi je dis chapeau parce que là c'est trois premiers Grands Prix de très très hautes volées pour le français oui Gilles alors si tu me permets une parenthèse tu as parlé de Cyril Abitboul qui avait pris la porte et bien il est revenu par la fenêtre oui là il est désormais le conseiller en stratégie sport chez Mécachrome qui est en fait un sous-traitant historique étroitement lié au motoriste Renault qui fabrique des pièces qui assemblent les moteurs Renault il y a même eu des moteurs Renault qui ont été rebadgés à Mécachrome il y a une vingtaine d'années donc il revient un petit peu faire ce qu'il faisait il y a quelques années donc il reste dans le business donc on va peut-être le revoir prochainement alors tu parlais d'Ocon je trouve que c'est assez remarquable ce qu'il a fait c'est la première petite étincelle là qu'on a vue parce que 6ème c'est quand même pas rien avec une voiture qu'on disait qui avait souffert d'une perte d'appui cet hiver peut-être plus que les autres voitures mais un airac quand même assez prononcé donc elle plonge aussi de l'avant donc c'était pas là que ça se situait mais ils ont corrigé le tir au fur et à mesure donc il se qualifie 6ème c'était pas arrivé depuis 13 Grands Prix un tel résultat donc là quand même maintenant il a mis l'Alpine là où on pensait qu'elle était et là où la Renault était l'année dernière donc là-dessus tout va bien il a taclé Alonso en qualif aussi donc ça c'est bon pour le moral et Alonso qui a été plutôt sympa avec lui qui a dit il est travailleur il est méticuleux le courant passe bien on serre les coudes on échange toutes les infos et puis Alonso il est très gentil avec moi pour l'instant parce qu'on attend un petit peu l'Alonso énervé en mode champion du monde 2005-2006 on va le voir revenir petit à petit mais Alonso a fait des belles choses et un beau dépassement sur Gasti en course aussi ça c'est assez tranchant alors Alonso il a aussi gagné le respect de Fernando Alonso parce que c'est bien d'être gentil c'est bien de caresser dans le sens du poil mais bon quand on est face à Fernando Alonso il faut aussi gagner son respect c'est ce qu'il a réussi à faire et Alonso donc dans cette course il a réussi lui donc sur une stratégie pneumatique qui ressemblait beaucoup à celle de Lewis Hamilton et de Landon Doris à aussi faire survivre ces pneus très très longtemps c'est là qu'on voit l'expérience aussi du double champion du monde espagnol c'est comme ça qu'il est remonté et on a eu le sentiment que finalement si ce Grand Prix avait eu 20 tours de plus Alonso aurait continué à accélérer oui tu le disais Gilles les deux pilotes étaient contents de leur voiture vendredi matin et spécialement Alonso et ça changeait vraiment là il est passé à autre chose il avait dit sur la première course de la saison mon objectif j'avais été vraiment très prudent en tout mon objectif c'était terminé Aïmola on l'avait vu mais à la cave franchement parce qu'il avait dit j'étais pas du tout à l'aise sur le mouillet et là il s'est retrouvé vraiment franchement on lui a demandé mais est-ce qu'on n'a pas retrouvé un petit peu le gladiateur que vous étiez de l'ancien temps il a dit oui c'est vrai je suis assez d'accord avec vous et Alonso je dirais il a retrouvé la Grinta tout simplement l'Alonso qu'on connait qui est colérique et il a dit en fait moi j'étais très énervé j'étais en colère après mon élimination en Q2 le samedi et je pense que cette colère j'ai piloté avec cette colère le dimanche donc ça c'est plutôt bon signe et je pense que quand on va entendre Alonso de plus en plus prendre la parole s'énerver à la radio pendant les Grand Prix on se dira là c'est bon en fait il faut l'énerver voilà tout à fait il faut l'énerver tu sais moi j'ai commenté des courses d'endurance avec Fernando Alonso et notamment les 24 heures du Mans à chaque fois qu'il y avait un pépin sur la voiture il remettait Alonso dedans et ça repartait ça éclatait les chronos il marche un petit peu comme ça il faut agiter le chiffon rouge et puis ça fait un peu cliché mais il marche vraiment à l'influx maintenant ce qui va être intéressant c'est de voir aussi comment ça va se passer en Catalogne parce que là on a eu trois quand même circuits assez particuliers Bahreï, Nimola Portimao c'est quand même trois circuits sur lesquels on a du mal à tirer des enseignements Barcelone c'est vraiment un juge de paix un baromètre et là on va savoir ce que vaut l'Alpine je pense quand même que toutes les équipes mais particulièrement Alpine doivent se demander ce que va leur réserver le passage en Catalogne et moi j'attends de voir ce que Alonso va donner à Montmélo parce qu'il termine quand même Gilles à une seconde à Portimao donc ça c'est chaud il a senti le vent du boulet Alonso tu dis on ne rajoute même pas 20 tours on en rajoute 2 ou 3 et je suis très intéressé de voir ce que ça donne et puis Montmélo c'est le théâtre de sa dernière victoire en Formule 1 en 2013 sur un départ vraiment génial façon jeu vidéo une victoire extraordinaire donc là ça y est je pense que la bête s'est réveillée j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner Moi aussi pour tout te dire ce qui est bien c'est que là ça y est c'est parti on va enchaîner premier enchaînement de deux week-ends consécutifs on va donc en Catalogne sur le circuit de Montmélo avec des horaires habituels première séance d'essai livre vendredi à 11h30 la Calife samedi à 15h et le Grand Prix évidemment à 15h dimanche ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de 10h à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles soyez fous allez on y va à fond et puis aussi à vous abonner comme c'est la prochaine fois qu'on discute avec Stéphane et bien vous retrouverez directement le nouvel épisode des fous du volant dans votre smartphone sur votre tablette bref sur votre support avec lequel vous pouvez nous suivre voilà profitez bien de ce Grand Prix de Catalogne Stéphane et moi évidemment on va on va suivre ça de très très près Stéphane tu es sur le pont pour Eurosport.fr j'imagine aussi pour cette épave à fond comme toi Gilles de toute façon oui mais moi j'écris plus rarement que toi sur le site c'est tout et bien écoute la phrase habituelle on se dit à la semaine prochaine et d'ici là on coupe le contact salut salut salut